Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. On célèbre aujourd'hui la fête de la Pentecôte qui commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres du Christ. Cette fête célèbre surtout le troisième élément de la Sainte Trinité. Les prières et réjouissances sont au rendez-vous ce dimanche à travers le pays. La Pentecôte est donc une grande fête pour les chrétiens. Je vous propose de suivre la réflexion de Honorine Agnuguri sur cette célébration. La fête de la Pentecôte célèbre la troisième personne de la Sainte Trinité, Dieu l'Esprit-Saint. Il est donné aux chrétiens le plus souvent lors des sacrements de baptême et consolidé à la confirmation. Mais avant la Pentecôte, pour recevoir le Saint-Esprit, les disciples ont demeuré durant neuf jours dans la chambre haute au Sénac avec en leur compagnie la Vierge Marie, l'épouse du Saint-Esprit. Ils se préparaient ainsi dans le jeûne, le recueillement et la prière à accueillir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pour imiter les disciples dans la tente du Saint-Esprit, les Sénacs sont organisés dans les églises, les temples et par des communautés de prière à l'intention des fidèles chrétiens. Au Sénacle, des enseignements sont dispensés pour mieux faire connaître le Saint-Esprit. Ces dons et leur diversité sont révélés. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 10 Parlant des dons, il y a le don de prophétie, de foi, de discernement, de miracle, de guérison, etc. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13 « Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous sommes baptisés dans un seul esprit. » L'objectif du Saint-Esprit est de parfaire la vie des chrétiens et de les bénir. L'une des grandes conditions de l'Esprit Saint est de rechercher l'amour, comme nous le dit 1 Corinthiens 4, verset 1. C'est ce qu'a toujours recommandé le Seigneur Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. » Les opérateurs de télécoms en Côte d'Ivoire pourraient payer une amende de 3 milliards de francs CFA. Ils sont accusés de non-respect des obligations du cahier de charge. Le directeur général de l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, appelle tous les opérateurs à se mettre à jour au risque d'être sanctionnés. L'Ancina Ouattara. Il sont nombreux les Ivoiriens qui se plaignent au quotidien de la qualité des services des opérateurs de télécommunications. Quand les appels ou SMS ne passent pas, ce sont les encombrements ou encore les débits Internet qui laissent à désirer. L'an dernier, un audit commandité par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, avait révélé qu'aucun opérateur ne respecte le cahier des charges. Ainsi, le conseil des régulations, disposant de compétences quasi juridictionnelles, vient de mettre ses compagnies en demeure. Nous venons de faire la mise en demeure et ensuite, nous leur avons aussi signifié qu'en cas de non-relève de ces manquements, ils seront obligés de payer les pénalités que nous avons calculées. Et ces pénalités ne sont pas uniformes, ça varie selon le manquement de chaque opérateur. C'est une somme de près de 3 milliards de francs CFA que l'ensemble des opérateurs va devoir verser à l'État, si d'ici un mois, il n'y a pas d'amélioration. Nous serons intransigeants, nous ferons de sorte que ces montants qui ont été déterminés, si vraiment ils ne sont pas relevés d'ici un mois, après la notification bien sûr, que ces montants-là soient réellement payés, ça nous permettra d'investir. Selon les chiffres fournis par l'autorité de régulation, l'an dernier, les secteurs a enregistré près de 1 000 milliards de chiffres d'affaires avec la téléphonie mobile ou au pair, 6 compagnies pour près de 20 millions d'abonnés. Il comprend 162 membres. Le réseau des points focaux du comité de concertation État-secteur privé a tenu récemment sa première réunion au titre de l'année 2014. La rencontre a porté sur le thème « Quel bilan du partenariat État-secteur privé pour la mise en œuvre du plan national de développement 2012-2015 ? » Il a pour mission principale de veiller à la bonne qualité des relations qui lient l'État au secteur privé. Le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé vient d'initier ce jeudi la rentrée officielle de son réseau des points focaux au Sofitel-Ivoire d'Abidjan. Dans la ligne de mire, le bilan du partenariat État-secteur privé pour la mise en œuvre du plan national de développement 2012-2015. Une tribune saisie par Diaby Lancinet, directeur du plan de la lutte contre la pauvreté, représentant l'État pour promouvoir le plan national des développements auprès des membres du réseau des points focaux à travers un bilan des actions menées et des réalisations en vue de dégager les prochaines étapes pour la mise en œuvre du PND. Pour le compte du secteur privé, la parole est revenue au docteur Bogifo, président de la FIPME, la Fédération Ivoirienne des Petits et Moyennes Entreprises, qui lui a exprimé les attentes et les inquiétudes du privé. Mariam Fadiga-Fofana, secrétaire exécutif du comité de concertation, précise que de façon spécifique, le réseau vise à partager l'information économique entre acteurs publics et privés et faciliter le traitement des préoccupations conjoncturelles et structurelles du secteur privé. D'où la mise sur pied du magazine d'information Twins, présenté ce jour au grand public. Les moniteurs d'auto-école et auxiliaires prévoient de rentrer en grève le mardi 10 juin. Le collectif pour la réunification des syndicats des transporteurs de Côte d'Ivoire et le Haut conseil des entreprises de transport routier les invitent à y renoncer. Les moniteurs d'auto-école et auxiliaires entendaient grever pour protester contre la mise en place du permis à point et la création d'une mutuelle des transporteurs. Francis Boifou. Non à la mise en place du permis à point. Non à la création d'une mutuelle des transporteurs. Non à la fermeture des auto-écoles. Ce sont là des raisons à l'origine de la grève que le bien-être des employés et auxiliaires du transport en Côte d'Ivoire, Béatsi et le syndicat national des moniteurs d'auto-école de Côte d'Ivoire, Sinamussi, veulent observer à compter du 10 juin prochain. Le Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, le collectif des syndicats des transporteurs, tiennent à informer la population ivoirienne, l'ensemble des transporteurs routiers et des conducteurs ivoiriens, que les fêtières et les organisations professionnelles, les transporteurs et les conducteurs ne se sentent nullement engagés, encore moins concernés, par une telle aventure dégrêtée par certaines organisations pour une grève à partir du mardi 10 juin. Car ces points qui font l'objet de cette manifestation ont déjà été influés par le gouvernement à peu longtemps, tous les conservés, que le mardi 10 juin 2014 n'est pas conservé par une quelconque grève dans notre secteur d'activité. Dès 6h du matin, comme d'habitude, transporter dans la sérénité les populations ivoiriennes et leurs biens. Les transporteurs appellent à un élan de solidarité autour du gouvernement en vue de la mise en œuvre de la réforme du secteur du transport routier. Outiller les enseignants sur les notions de droits de l'homme, de culture de la paix et de citoyenneté, c'est ce à quoi va servir le manuel de référence de la CDAO. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamara, vient de procéder à la remise officielle de ce document destiné aux formateurs des corps d'encadrement et aux écoles de formation. On en parle avec Maso Kone et Patricia Omoitia. La plupart des États membres de la CDAO ont connu au cours de cette dernière décennie des crises. Des crises qui auraient pu être évitées si les populations avaient été formées sur l'importance de la culture de la paix. Pour résoudre cette question, deux manières de référence ont été élaborées par la CDAO avec le soutien de l'UNESCO. Ces ouvrages ont pour objectif d'offrir aux formateurs les outils adéquats afin d'éduquer les élèves sur les notions de la démocratie et les droits humains. Les programmes sont destinés aux enseignants et les manuels sont plus destinés aux écoles de formation initiale que forment les élèves maîtres ou les professeurs stagiaires pour que dès l'école où ils sont formés, ils aient ces notions importantes qu'ils vont ensuite dispenser aux enfants. Une initiative saluée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Pour nous, l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté est plus qu'une discipline scolaire. elle doit être l'instrument qui nous permettra de bâtir chez l'enfant une nouvelle conscience sociale de sorte à en faire l'acteur d'une société apaisée respectueux des droits de chacun et de tous. Ces manières de référence traduites en français, anglais et en portugais comprennent sept modules à savoir la culture de la paix, les droits humains, la citoyenneté, la démocratie, le genre, la santé publique et l'intégration régionale. Qualité, innovation et partage, telles sont les principales valeurs de Jean Servais Sommian, designer, ébéniste et sculpteur. Il nous invite dans un univers à la fois traditionnel et moderne à travers sa dernière collection, Adja Padier, une exposition qui se tient à la Galerie des Arts Pluriels, découverte avec Godefroy Okambaroua et Serge Collier. Adja Padier, légende et héritage du peuple Anzima, rétracée ici par l'artiste Jean Servais Sommian, designer, ébéniste et sculpteur. À travers cette collection, l'artiste qui s'est établi à la Galerie Arts Pluriels, le temps d'une exposition, transporte le visiteur dans un univers spectaculaire. Des pirogues de pêcheurs transformés en canapés, des troncs de cocotiers qui deviennent des miroirs, des bassines en plastique surmontées de coussins, l'artiste associe tout simplement qualité et innovation. Il tisse un lien entre le passé et le présent pour en tirer le meilleur parti. Adja Padier, en langue Isima, chez nous les Apolloniens, c'est héritage. Donc l'héritage, c'est un grand mot. Ce n'est pas que l'héritage de père en fils que le père va laisser à son fils quand il meurt. C'est l'héritage du bien commun. C'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'on touche, c'est les gens qu'on rencontre, c'est un tout en fait. C'est une façon de vivre. Ce n'est pas un concept, c'est juste une façon de vivre, c'est une façon d'aborder les choses dans la vie. Lauréat en 2013 à deux prix archibat, décerné au Salon du design d'Abidjan, Jean-Servé Somihan a déjà une longue liste d'expositions derrière lui en Afrique et en Europe. L'exposition de la collection Agia Padié 2014 à la Galerie Art Pluriel prend fin le 30 juin prochain. Le reste de l'actualité dans le monde. En bref, première escale, le Brésil. Une grève illimitée du métro à Sao Pono dégénère. Après des négociations infructueuses pour une hausse des salaires, des employés des stations de la ville ont manifesté leur mécontentement. La police est intervenue en déclenchant des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Un employé a été arrêté. La moitié des stations sont toujours bloquées et cela à cinq jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah a salué la réélection de Bachar al-Assad. Selon lui, cette large victoire rend le président syrien incontournable dans toute solution à la guerre qui ravage le pays depuis trois ans. Le leader du mouvement chiite a aussi appelé les groupes rebelles à baisser les armes pour engager des négociations. La jeune adolescente Sabah Maksoud demande protection. Cette pakistanaise a été sauvagement agressée par sa famille pour avoir épousé l'homme qu'elle aimait. Mise dans un sac poubelle et jetée dans un canal, elle a pu être sauvée grâce à des passants. Ses agresseurs sont pour l'heure toujours en fuite. Ce drame intervient plus d'une semaine après le meurtre d'honneur d'une femme enceinte dans le nord-ouest du pays. L'indignation a gagné toute l'Irlande et le président se déclare consterné par ce nouveau scandale qui éclabousse l'église catholique. Environ 800 enfants auraient été inhumés en secret il y a plus de 50 ans dans une fosse commune d'un ancien couvent pour mères célibataires. Le président prévoit d'ouvrir une enquête dans les plus brefs délais. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été d'un autre bon dimanche et bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes.